Point du jour, professeur, nous sommes à la fèbre de la courbe ascendante, nombre de cas qui ont augmenté, nombre de cas gravés aussi, celles-là aussi, beaucoup de cas qui sont en train de se faire. L'immunité, vous savez, c'est l'hôpital, c'est l'hôpital, pour lesquels vous connaissez, vous savez, ils sont en train de se faire. Au Sénégal, dans les décennies, 42 personnes ont été en train de se faire 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 en train de se faire. Comment est-ce que vous avez pour l'évolution de la maladie avec la stratégie de lutte, Mr. Président, de la République technologique sur les maladies? En tout cas, si on nous l'emmène, je vous montre aux informations que vous êtes variées de sous-examiner, ça existe dans une phase ascendante. Dans toutes les analyses, il y a eu nombre de cas qui réalisent en train de se faire en tournage, nous avons 79 cas dans 71 sous traitement 8 guéris actuellement nous avons 3739 cas donc il n'y a pas photo sous ce rapport alors bon aussi on était à zéro décès actuellement nous avons 42 par rapport toujours aux informations du ministère de la santé vous voyez aussi le nombre de guéris et le nombre de personnes sous traitement quasiment parce qu'ils sont sous traitement 1835 tandis que les guéris sont 1858 donc ils sont tous tous alors ce que nous avons vu c'est qu'il y a toujours la phrase dans la courbe qui est toujours alors ce qu'on a dit c'est qu'il y a deux éléments le premier élément c'est qu'il y a tous les fans et qu'il y a aussi quand on prend en tout cas les données du ministère de la santé de 2016 donc on a eu le site officiel du ministère d'un coquiste on a vu que 5 en tout cas 11 causes de mortalité sénégal on a vu des traumatismes en tout cas dans l'établissement hospitalier on a vu qu'on avait quasiment par jour 68 personnes décédées je vous dis bien personne n'ont pas tout hôpitaux on n'a pas vu qu'on a vu qu'il y a 11 causes de mortalité on avait 68 personnes qui donnent pas tout hôpitaux 68 par jour ça vous fait chaque 10 jours vous voyez le nombre alors actuellement on nous parle d'une maladie qui dit qu'on a terrorisé des gens et qui est aussi un adulte qui a été sérié mais quand même des personnes qui ont été dorées ce qu'on puisse dire actuellement les spécialistes des sénégalais en tout cas le taux de létalité est de 1.1% Je dirais même non, parce qu'il y a une exagération, même de ces morts-là, 42 personnes ont dit qu'ils ne sont pas dans la COVID. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Italie, l'Institut Italien de la Santé a fait un état qui a été le 13 mars plus tôt, 2020. Alors, ils ont fait des tests post-mortem. Quand ils le savent, ils ont fait 268 cas, ils ont vu que seules 3 personnes ont été décédées de la COVID. Est-ce que vous avez vu les morts? Sur 268 cas, ils ont déclaré que quand ils sont décédés de la COVID, seules 3 personnes ont été décédées de la COVID. Et ce sont ces examens qui ont été décédés au Sénégal. On nous dirait que 42 personnes ont été décédées de la COVID. Et on a vu que nous avons dit qu'il y a tellement de familles qui ont été démentisent l'état qu'ils ne sont pas décédés de la COVID. Notamment, il y a quelqu'un qui a brandi même des documents pour dire qu'il n'y a pas d'autres parents décédés de la COVID. Et pourtant, ils continuent décédés. Mais quand même, avec ce que je veux dire, 42 sur 3 mois, ça fait 90 jours. 42 personnes. Ça ne fait même pas un décédé par jour. Alors, ça, sauf qu'il n'y a pas été décédés, même si c'est grave au Brésil, si c'est grave aux Etats-Unis, si c'est grave par exemple en Italie, ou bien en Chine, ou bien en France, ça ne l'est pas au Sénégal. N'est-ce pas ? C'est ce que j'ai vu, c'est d'abord, c'est d'abord, c'est de chercher, et je l'ai dit, dès le premier jour, ils cherchent à apparaître les gens. Et ils n'ont pas le cas de la violence, ils ne l'ont pas à se dire. Et ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. D'abord, ça va baisser, ils va impacter même sur la santé et sur le système immunitaire, mais surtout, tu cherches juste, qui va me protéger, qui va me protéger. C'est un élément. Alors, si on le sait maintenant, les mesures, les combiner, les combiner, c'est de vous dire, mais véritablement, il y a un problème. Etat d'urgence, il y a 119, là, leurs cas, dont 8 guéris. Actuellement, on est à 3 000 et pourtant, on passe à l'EGF, les stratégies. Mais moi, personnellement, je ne comprends pas. Ça dit, logiquement, tu ne peux pas comprendre. À 71 cas, sous-traitement, on décrète l'état d'urgence. Pour dire que l'état est grave, je vous le dis solennellement, je vous le dis solennellement, sénégalais, l'état est grave. On est en guerre mondiale, etc. Des choses, il faut comprendre ça. On parle même, en fait, de la vulnérabilité des états-nations, peut-être de leur faillite même. On parle aussi d'un processus inéluctable pour aller vers une nouvelle morte mondiale. Mais véritablement, il y a un problème. Ça vous dit qu'actuellement, ils ont un agenda que vous voulez. Et c'est ça qui importe, en fait, le plus que nous devons voir. Mais ce n'est pas ce COVID-là. Je ne dis pas cette COVID-là. Ce COVID-là, c'est ce qui est le COVID-là, c'est ce qui est l'Africain. Donc, ils ont pris, en fait, l'état d'urgence, ce qui ne se justifie pas. Ils ont pris des décisions qui ont impactées négativement sur la vie des Sénégalais. Mais, je ne sais pas, c'est ce qui est le cas. Les gens, au moins, les pauvres, ils ont pris des décisions. Vous voyez le document officiel stratégique pour le fond, en fait, du COVID-19. Ils ont ciblé un million de ménages. Ce qui veut dire qu'un million de ménages sénégalais, considérant peut-être 10 personnes par ménage, vous avez 10 millions de personnes. Soit 66%, en tout cas, les deux tiers des Sénégalais qui sont dans des situations vulnérables. Ils sont doux, ils sont niaques. Alors, est-ce qu'on ne sait pas que ces décisions ont créé de nouveaux pauvres? Combien de nouveaux pauvres actuellement? Par exemple, moi, je disais, les chauffeurs. Mais ils devraient déplacer, par exemple, à Thiesse, à Dakar. Et ils ont pris des autos qui sont sous-tourés. Ils ont pris des autos qui sont sous-tourés. Et ils ont pris des autos. Ils ont pris des autos. Ils ont pris des autos. Ils ont pris des autos comme un nouvel ordre mondial à la CoronaVirus. Ils ont pris des autos. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie? Mais, mais, très belle question, très bonne question. Cette maladie, ce qui est caché, il faut venir un peu en arrière sur deux éléments. Un élément, c'est le discours de Macky Sall qui a fait l'état d'urgence. Est-ce que tu as vu le discours structuré? Ce qui a dit, c'est que le problème, c'est que ça se passe dans le monde et non pas au Sénégal. Tu sais que le problème, même si on fait quelqu'un, c'est un problème en Chine peut-être, aux Etats-Unis, en Europe, mais ça ne l'était pas au Sénégal. Bien vrai qu'on sait que, il gouverne, le gouvernement s'est prévois, on ne peut pas croiser les autres. Mais, dans son discours, il a parlé d'abord de 140 pays qui sont touchés. 140. Le Sénégal n'est pas épargné. Et là, on avait 79 cas, dont 8 guéris. Il parle de 340.000 personnes qui sont infectées. Il parle de 15.000 personnes tuées. 15.000 personnes. Alors que le cancer, le cancer, tout le monde, tué plus de 9.000.000 de personnes par an dans le monde. Plus de 9.000.000 de personnes. Depuis la COVID-19, le cancer a été pratiquement plus de 5.000.000 de personnes. Et les gens n'en parlent pas. N'est-ce pas ? Alors, ce que vous avez vu, c'est qu'ils ont un agenda caché. Et malheureusement, on a utilisé notre président, l'agenda, qui n'est pas le nôtre. Cet agenda n'est pas le nôtre. Alors, c'est un premier élément. Le second élément, c'est quoi ? C'est qu'il y a une élite, dite, dite, de la société secrétie. Alors, il y a une projection à ce qu'il y a de la vie qui est intéressée. C'est ce qu'il faut s'il y a aussi. Il faut avoir, en fait, l'honnêteté de le reconnaître. Et l'islam aussi, c'est le qu'il y a. Parce que, il y a un « tibis al-sam » qui nous a dit, Il y a un « cafat Indinas ». « cafat Indinas » pour cela qu'elle continue à tous. On s'est censé tout à tous. On s'en fiche à tous. Donc, tout à fait, vous avez une vision globale. N'est-ce pas ? La même chose que ce que le cancer a aussi. C'est qu'il y a une prise mondiale. sur les êtres. Donc, ce projet-là, les Illuminati, nous avons en tout cas structuré le 1er mai 1776 en Bavière, en Allemagne, avec Adam Weichow, les Illuminés de Bavière. Alors, nous avons vu, ils étaient impliqués dans la révolution américaine, la guerre d'indépendance américaine, la révolution française, etc. Il fallait démettre en tout cas la monarchie pour instaurer la République. C'est qu'ils ont réussi. Alors, quand ils l'ont fait, nous avons vu que si je l'ai envoyé une lettre, c'était le 14 août 1871, où Albert Pike adressait à Manzini, il lui parlait en tout cas de ce gouvernement mondial-là, de ce nouvel ordre mondial-là. En 1871 déjà. Mais il l'a dit, pour pouvoir accéder en tout cas à ce nouvel ordre mondial, il fallait créer trois guerres mondiales et trois grandes révolutions. Adressé à Manzini, alors, c'est ce que je l'ai dit de « Pound in the game » pour William Guecker, donc, c'est un officier canadien. N'est-ce pas ? Des piens sur l'échiquier. Alors, il lui parlait de fomenter trois guerres mondiales et de créer aussi trois grandes révolutions pour mettre la destinée en tout cas de cette terre-là sous l'empreinte de Satan. C'est ça le projet, le nouvel ordre mondial, c'est ça. Donc, 43 ans après, la première guerre mondiale, c'est ça. 43 ans après, après, Bimouhame, j'explique parce que le concept, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons pas. Mais la première guerre mondiale, Bimouhame, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, la révolution bolchevique, c'est ce qui s'est passé pour la première guerre mondiale. Ils ont réussi en tout cas à chercher le Sahar pour installer, en fait, Lénine, comment elle s'appelle encore? Lénine. Deuxième chose, c'est pour mettre fin, en tout cas, au khilaf islamique. Le khilaf islamique. En 1924, nous avons supprimé le khilaf islamique. Depuis ce qu'il y a qui s'est évoquée, en 1924, le khilaf islamique avait un khilaf. Depuis ce qu'il y a, mais depuis 1924, c'est qu'il y a un khilaf. En tout cas, quand ils l'ont créé, en 1924, 5 ans, ils ont créé le Vatican, avec le traiteur de Latran. Et après, après 3 ans, ils ont créé l'Arabie Saoudite. Beaucoup de gens s'ignorent. En 1932, ils ont créé la famille du prophète là-bas. Donc, aujourd'hui, ils sont Jordani, Abdallah, c'est un descendant, le roi de Jordani et les démons d'Irak. Mais ils ont été rattrapés aussi, on les a assassinés. Alors, ils ont créé l'Arabie Saoudite, ils ont créé la banque des banques, le Biaqdé, n'est-ce pas? Ils ont créé la deuxième guerre mondiale, créé Israël, créé en tout cas aux Nations Unies, donc, il a suppléé les SDN, certes, c'est vrai, ils ont créé la déclaration universelle, créé l'OMS, ils ont dit actuellement, et ils ont créé une structure, créé aussi le club Bilderberg, qui est maintenant, pour pouvoir, véritablement, égaler en fait, c'est un projet. Il a été fait, mais il y avait ce qu'on appelle, en tout cas, la bipolarité entre les Etats-Unis et la Russie, qui est la guerre forte, qui est le mur de Berlin. Mais il a été relancé, effectivement, qui est relancé à ce projet, parce que c'est un handicapé. Quand ils l'ont relancé maintenant, ils ont créé d'abord, ce qu'il a voulu dire, par le terrorisme international. En 2000, notamment, aux Etats-Unis, le port étendard, donc Bush, ils ont créé ces attentats-là, un peu partout dans le monde, un peu partout. Tu sais que, quand ils l'ont créé, il y a des états-unis, en Angleterre, donc en Espagne, en France, New Delhi, un peu partout, même en Afrique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc., même Maléfi, ils ont fait des attentats. C'était pour dire, qu'ils ne sont plus en sécurité, il faudrait maintenant, une gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale, c'est qu'il a fait dans le gouvernement mondial. Parce que les institutions sont là. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent que les enjeux sont des enjeux globaux. Il faudrait que les défis sont globaux. Il faudrait que maintenant, une entité globale, qui puisse en tout cas, piloter ces questions-là pour les gérer. Et non plus laisser en tout cas les États chacun en ce qui le concerne pour les gérer. Donc, c'était ça le premier projet, comment encore, le terrorisme. Ensuite, ça n'a pas marché comme c'était prévu. Ils sont venus sur un autre élément aussi, globalisé, c'est la démographie mondiale. En 1974, souvent, on était à 4 milliards de personnes sur Terre. Actuellement, on est presque à 7,7 milliards. Donc, il fallait aussi dire que cette question-là, comme Bill Gates ou Sarko, etc., pour gérer cette démographie mondiale-là. Mais, ce qu'on attend aussi, ce n'est pas plus favorable, ils sont passés en tout cas au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique pour leur dire que nous sommes menacés, on voit qu'il y a un changement climatique qui a eu. Et le réchauffement, ça ne va pas épargner les États-Unis. Ou le bon, il va épargner Sénégal dans les États-Unis. Nous n'yons pas et nous l'avons. Alors, puisque ça n'a pas fonctionné aussi, ils ont créé en fait cette... guerre sanitaire. Ils ont créé une guerre sanitaire. Ils ont créé une crise sanitaire pour qu'il y ait tous les impliqués et qu'ils ne se trouvent comme des mouches comme des mouches. Véritablement, il faudrait qu'on allait faire ça. Moi, tout de suite, dans l'Amérique, vous voyez Sarko, comment elle s'appelle encore? Macron. Il a parlé en tout cas de guerre. Partiment, sept fois, dans le discours mais nous sommes en guerre à six reprises. Et, il reprend à la semaine qui est top que nous sommes en guerre mondiale. Voilà, c'est entre les enjeux. Donc, il fallait nous quitter les gens mais qu'ils ont appris que nous sommes sans défense. Il y a un ennemi qui nous guette, qui est là, qui est invisible, qui va nous détruire. Il faudrait que nous devons un motif de protection. Et cette protection qu'on commande en fait, c'est ces élites-là. D'accord. D'accord, pour éclaircissement. Professeur, sans que vous n'avez fait ce argument par rapport à... c'est...